Notre histoire est terminée. Nous allons vivre nos vies séparément maintenant. Comment notre histoire peut-elle se terminer ? Elle vient à peine de commencer. S'il te plaît, effoie en moi. Je ne laisserai pas tout ça se terminer. Car j'ai la même force. Que la déesse Parvati. Qui s'est battue pour son amour. Jusqu'à ce que le Seigneur Shiva l'accepte. Elle a commencé des pratiques ascétiques. Des prières. Et d'altruisme. Envers les nécessiteux. Car elle savait. Qu'au fond elle n'était pas différente. Du Seigneur Shiva. Un jour. Le Seigneur Shiva. A dû accepter. La défaite face à sa dévotion. C'est vrai. Est-ce la raison ? Pour laquelle la déesse Parvati a été acceptée par le Seigneur Shiva ? Et penses-tu que... Tu peux faire ce que la déesse Parvati a fait ? Tu n'as pas besoin de me rendre service ou de m'adorer. Je ne suis pas Dieu. Je suis un humain. Un simple être humain. Toi aussi. Tu fais tout cela pour moi. Reste dehors. Et surtout tu ne rentres pas à l'intérieur. Si je reste hors de cette maison. Est-ce que tu finiras par croire en mon amour ? Arrête toutes ces questions. Écoute. Reste ici. Et ne rentre pas jusqu'à ce que je t'appelle. Peux-tu... M'attendre ici ? Pourquoi juste rester ? Si tu me le demandais je pourrais tenir debout sur une jambe comme la déesse Parvati. Fais ce que tu veux. Va. Je ferai ce que tu me demandes. Major, si c'est une épreuve pour tester mon amour, alors je ne perdrai pas. J'ai besoin de gagner. Pour toi et moi. Maintenant je vais le faire pour tous les deux. Je vais le faire pour tous les deux. J'étais certaine que la présence de Parvati ferait partir au contrat d'ici. Au lieu de ça, elle se tient debout sur une jambe à l'extérieur de la maison. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je reviens. Attends. Oui, oui monsieur, je vous écoute. Où est mon argent ? Tu t'es moqué de moi. Je n'attendrai plus. Non, non monsieur. J'étais justement sur le point de vous le rendre, mais... Mais ma mère s'en est mêlée et a créé des problèmes. Elle a rendu l'argent à Roudra. Mais... J'ai un plan, ne vous inquiétez surtout pas. Tu as jusqu'à ce soir pour le plan. Sinon, je m'en prendrai à toi. Dis-moi, c'est quoi cette blague ? Où est Roudra ? Qu'est-ce que Parvati a dit ? Roudra lui a demandé... De se tenir debout comme ça. Personne ne doit raconter ce qui se passe ici. Écoute, Samrath et Suneri devraient bientôt revenir de leur distribution d'offrandes. Préviens-les. Cela ne doit absolument pas sortir d'ici. D'accord ? Oui. Mais... Maire... Va. Quoi ? J'ai... Besoin d'argent. Pour quoi faire ? Écoute, je ne suis pas venue pour te demander de l'argent. Tu es venue à moi avec de l'argent et tu as passé un accord. Ma mère t'a rendu tout l'argent. Alors que c'était le mien. Tu es venue et tu as fait ta fortune. Nous avions un accord. Qu'en as-tu fait ? Tu aurais pu être payé. Pourquoi tu en as besoin ? Ce mariage ne s'est pas brisé à cause de moi. Est-ce que tu peux me dire en quoi je suis fautif si Paro aime ta maison plus que notre palais, hein ? Je ne lui ai pas demandé d'annuler le mariage ou d'être obsédé par toi. Mon frère, j'ai... J'ai vraiment besoin de cet argent. Donne-le-moi. Lâche-moi ! Mon frère, ne... Ne me dis pas non, s'il te plaît. Je sais que tu n'as pas besoin de cet argent. Mon frère... Hé ! Ne fais pas ça, je t'en prie. Je ne peux même plus aller à Djeppur maintenant. Lâche-moi ! Et puis mon mariage est brisé. Ne me fais pas ça à un moment aussi douloureux de ma vie. Lâche-moi ! Écoute-moi bien ! Tu n'avais qu'à te comporter comme un adulte ! Pauvre type ! Tu resteras le même toute ta vie ! Sors d'ici ! Allez ! Sors d'ici ! Quoi ? Je ne suis pas un adulte ? Alors tu vas voir à quel point je peux en être un. Tu vas voir. Attends et regarde comment moi, Soumet, Je vais ruiner ta vie, Roudra Pratapranavad. Paro ! Jusqu'à quand vas-tu rester comme ça ? Ça fait une heure. Rentre à l'intérieur. Non, Maitili. Il m'a dit qu'il m'appellera après. Mais Paro, à ce rythme... Maitili ! Je vais bien. Ne t'en fais pas. Maitili ? Oui, maire ! J'arrive ! Paro, écoute-moi. Va à l'intérieur. Maitili ! Oui ! Roudra, qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Paro est... Elle est devenue folle. Peu importe ce qu'elle fait, c'est de la pure folie. Je ne lui ai rien demandé. Peut-être que c'est l'amour ou autre chose. La pauvre fille souffre. Que faire ? Laisse-la souffrir. Je ne suis pas responsable. Je peux comprendre ton point de vue. Mais essaye de comprendre. Le problème est délicat. C'est tout le monde qui le dit. J'étais au QG. Et les gens parlent de Paro. Sur la manière dont elle a fait irruption à la remise. Je ne l'ai pas appelée. Je ne l'ai pas appelée là-bas. Elle est venue de son propre gré. C'était sa décision de sortir le vermillon devant moi. Peu importe ce qu'elle fait, c'est son désir, sa volonté. Bon. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais, qu'en est-il de la pensée des gens ? Mais qu'attends-tu de moi ? Qu'est-ce que je peux faire face à une fille stupide et bornée ? Ok. D'accord. Bon, reste calme. Il faut que j'y réfléchisse. Sous-titrage ST' 501 Mon Dieu, aide-moi à tenir parole. Ne me laisse pas perdre. Ne laisse pas mon état d'esprit mourir. Je vous salue, Seigneur Shiva. 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 Rodra, ton père reprend conscience. Regarde, j'ai vu, j'ai vu son doigt bouger. Je vous salue, Seigneur Shiva. Je vous salue, Seigneur Shiva. Mon frère, regarde. Mon frère, mon frère, peux-tu m'entendre ? Je vous salue, Seigneur Shiva. S'il te plaît, parle. Mon frère, pourquoi ne dis-tu rien ? Mon frère ! Mon frère, allez ! Mon frère, peux-tu m'entendre ? Eh, si tu continues de crier, même les habitants de Jaipur pourraient t'entendre. Alors comment ne pourrais-je pas t'entendre ? Mon frère a repris confiance. Rodra, je vais y aller et le dira tout le monde. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur. J'ai été terrifié. Tu... Tu m'as vraiment effrayé, père. Ranavat. Ranavat. Jusqu'à présent, tu ne m'appelais pas par ce nom. Dois-je te le rappeler ? Regarde, Tamrat. Tu vois ? Mon oncle. Mon oncle. Est-ce que ça va ? Comment vous sentez-vous, maintenant ? Je suis si reconnaissante à Dieu que vous ayez repris conscience, mon oncle. Et voilà, maman. Notre dernier espoir vient de s'envoler. Notre plan tombe à l'eau avec ce vieillard qui se réveille. Oh, mon Dieu, pourquoi décidez-vous de nous punir de la sorte ? S'il vous plaît, exaucez mon vœu rien qu'une fois. Mais dites-moi, quel péché ? Quel péché ai-je bien pu commettre ? Tu peux faire semblant avec tout ton théâtre, maman. Moi, je ferai ce que j'ai à faire, comme un homme. Parent ? Parent ? Parent ? Parent ? Mon oncle a repris conscience. Viens. Je le sais, belle sœur. Je l'ai entendu. On y va alors. Vas-y, et demande sa bénédiction. Parle-lui. Belle sœur, j'ai envie de rencontrer beau-père. Mais je ne rentrerai pas à l'intérieur jusqu'à... jusqu'à ce que Rudra m'appelle. Mon Dieu ! Paro, combien de temps resteras-tu ici ? Tu connais bien son temps. Combien de temps peut-il me punir ? Combien de temps pour qu'il me comprenne ? Quand commencera-t-il à me faire confiance ? Seulement trois heures sont passées maintenant. La déesse Parvati a médité des années pour Claire au Seigneur Shiva. Belle sœur, ceci est une épreuve, aussi bien pour lui que pour moi. Merci. Où est Parvati ? Où est Parvati ? Tes médicaments. T'inquiètes-tu pour moi ? Au point de devenir sourd ? Danvir m'a tout raconté entre-temps. Il m'a parlé de tout ce qui s'est passé ici. Tu enquêtes encore ? Sur la personne qui a voulu te brûler ? Baliverne. Tu as toujours eu une imagination débordante. Ça n'a rien d'absurde. Suneri l'a vu. Même toi, tu l'aurais vu. Oui, je l'ai vu. Mais je suis assez expérimenté pour ne pas me laisser tromper par ce que je vois. J'ai vu une fille en tenue nuptiale, s'enfuir en courant. Mais je suis sûr que ce n'est pas Parvati. Elle n'aurait jamais pu faire ça. Elle est trop innocente. Et bien trop pure. Les médicaments affectent seulement le cerveau. Comment peuvent-ils affecter ton cœur, hein ? Repose-toi. Reposer ? Est-ce que je courais tous les jours avec toi ? Quand j'étais dans le coma, j'ai l'air fatigué. Ranavat ! Écoute-moi. Ranavat ! Bon, plus sérieusement, dis-moi. Sois honnête. Les disputes entre toi et moi. Ta désapprobation. Nos querelles quotidiennes. Tu t'es rappelé de tout cela quand j'étais dans le coma ? Allez. Ramène Parvati ici. Va la chercher. J'ai envie de lui parler. Nous en parlerons plus tard. Endors-toi. Repose-toi, père. La cerise sur le gâteau. D'accord. La cerise sur le destroyer. D'accord. La cerise sur le truc de la duce. A délication sur le décès sur le décès sur le décès sur le décès. Allait-ce pas. A délication sur le décès sur le décès. D'accord. 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 Ma-bas. Au-dessus du coup, Maintenant, je vais te montrer, Rudra, ce dont je suis capable. Attends et regarde, Rudra Prata Pranavat. Va et ramène-la. Ramène-la. J'ai envie de lui parler. Endors-toi. Hé. Fais comme je dis. Maintenant, repose-toi. Allez, amène-la ici. Je dois lui parler. Repose-toi. Vite, amène-la. Où est-elle ? Dors. Paro. Cette fille. Je vous salue, Seigneur Shiva. Je vous… T'es devenu folle ! Parvati, qu'est-ce qui te prend ? Tu es là. Mais pourquoi restes-tu sous la pluie comme ça ? Parce que tu l'as demandé. Si cela peut te prouver l'affection que j'ai pour toi, alors je le ferai. Déjà, pour commencer, repose ton pied. Ça va, attends. Tu as mal ? Ça te fait souffrir ? Paro ! Est-ce que tu me fais confiance, maintenant ? Paro ! Caro ! Musique